... Je suis Bernard Blisten, directeur du musée national d'art moderne du Centre Pompidou. En plein cœur de Paris, l'une des deux plus belles collections du monde, 120 000 œuvres pluridisciplinaires, tournées tout autant vers l'art moderne que vers la prospection. J'ai voulu partir finalement d'un constat que je fais régulièrement avec les équipes, à savoir prendre la mesure des œuvres que nous n'avons pas en collection. Puis ensuite, je me suis dit que la moindre des choses était de regarder ce qu'il en était de la scène française, chose au demeurant que nous sommes en train de faire pour essayer de faire, comme on le fait chaque année, un bilan de nos acquisitions. Et je suis parti donc de cette réalité-là et j'ai exclu tout artiste déjà présent, sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse d'une œuvre importante, qu'il s'agisse d'une œuvre moins importante, entrée de manière différente, ou qu'il s'agisse même d'ailleurs de pièces dont on sait pertinemment qu'il faudrait qu'il y en ait d'autres pour renforcer la collection. Donc je suis parti d'un choix simple des artistes en France, et pas nécessairement français, vous comprendrez que le nationalisme est une chose qui m'est étrangère, je suis parti également de cette idée qu'il ne fallait retenir que des œuvres que nous aimerions avoir, et la liste s'est de fait réduite. Et c'est une quinzaine de propositions que je fais ici, allant du passé, car la FIAC c'est aussi bien l'histoire du XXe siècle que la dimension la plus prospective, à des artistes que j'ai pu voir dans des centres d'art, ou que j'ai moi-même pu accompagner dans des projets de production que j'ai récemment montés. Mais difficile, surtout lorsqu'il s'agit en l'occurrence de contribuer à quelque chose, et de dire d'ailleurs que je respecte le travail de la FIAC. Le privilège de l'âge est probablement que j'ai vu toutes les FIAC, de l'époque de la Bastille, au Grand Palais, au Louvre, à la porte de Versailles, et de nouveau sous la grande nef. Mais si vous voulez, l'exercice pour le directeur du Musée National d'Art Moderne est proprement impossible, et je ne l'ai fait que, je dirais, à la fois par amour des artistes et par respect pour ce que vous essayez de bâtir ici. Puisque ce que j'aime à la FIAC, c'est qu'on peut aller d'une œuvre, je dirais, historique et patrimoniale à une œuvre beaucoup plus modeste de quelqu'un qui se confronte à cet exercice. Alors voilà, je m'y confronte avec vous.